L'Iran a interdit tous ses vols avec le Kurdistan irakien à la demande de Bagdad. Dernière pression en date pour tenter de faire annuler le référendum de lundi sur l'indépendance de la région. Le président de cette région du Kurdistan irakien est en train de s'exprimer. L'Irak est maintenant un état sectaire, a dit Massoud Barzani. Pour l'instant, il reste inflexible. Le vote de lundi aura bien lieu. Pierre Leduff. Deux fois par semaine, Kocher se rend sur la tombe de son père. Il est mort il y a deux ans et demi en combattant contre les djihadistes du groupe Etat islamique. Dans sa famille, pas moins de douze hommes sont morts au combat. Elle appelle tous les Kurdes irakiens à voter demain pour l'indépendance. Tout ce que souhaitait mon père, c'est voir un Kurdistan indépendant. Et c'est pour cela qu'il était au front. Il voulait que tous les Kurdes fassent valoir leurs droits à un Kurdistan indépendant. La récompense pour le combat des Peshmerga, c'est d'obtenir leurs droits. Dans l'adversité la plus totale, le gouvernement régional kurde a tout préparé pour le référendum de demain. Les Nations Unies s'inquiètent de son impact déstabilisateur. Washington et l'ensemble des capitales européennes le désapprouvent. La Turquie et l'Iran voisins, où vivent d'importantes communautés kurdes, sont en première ligne de l'opposition au référendum. Ils mènent des exercices militaires à leurs frontières avec l'Irak. Téhéran vient d'interdire toute liaison aérienne avec le Kurdistan autonome. Bagdad juge cette consultation illégale. Tout fantôme qui croit menacer l'unité nationale irakienne et la souveraineté du peuple irakien nous inquiète. Notre appréhension est légitime. De ce référendum, le gouvernement régional du Kurdistan irakien attend un mandat pour pouvoir négocier l'indépendance par le dialogue avec le gouvernement de Bagdad.